Shabbat Shalom Notre paracha de semaine il y avait une fois un goye qui a rencontré un juif il lui avait demandé pourquoi chez vous chaque fois qu'on me pose une question tu réponds à une question la personne l'a dit en hébreu Lamalo, pourquoi pas en hébreu, pourquoi pas notre paracha on voit comment dieu l'envoie Moshé Rabbenu va faire sortir l'ébni israël va parler avec Paro et Bézra Dachem va sortir l'ébni israël il va parler avec Paro Paro il dit quoi tu veux sortir de l'israël je veux leur faire travailler beaucoup plus dur et là il retourne vers Hachem dit Hachem là m'arrête à la yamazelle pourquoi tu fais comme ça je suis parti voir par eau c'est encore plus grave pourquoi qu'est ce qu'il dit Hachem ? Abraham, Yitra et Béakov ils m'ont jamais demandé des questions et là chacun se demande la question comment c'est que Moshé Rabbeinu lui-même il demande cette question Lama pourquoi ? on voit qu'en vérité le Ravot, Abraham, Yitra et Béakov Abraham c'est Mida de Chesed, la bonté, Yitzraak la gboura la dureté, Yachov t'y ferret il savait entre la Chesed la bonté et la gboura la dureté et pour ça qu'on voit que Davka et Tseliakov il a eu tous ses enfants réussis eux ils étaient plutôt dans l'union de quoi des midotes, des sentiments, moins avec l'intellect et là il se dit Moshé Rabbeinu, Dieu veut m'envoyer pour recevoir la Torah s'il m'envoie pour recevoir la Torah c'est-à-dire que je dois commencer à travailler avec mon séchère avec mon intellect et si je m'entends avec l'intellect je veux comprendre Lama pourquoi ? Dieu dit écoute-moi tu as raison mais on ne peut pas toujours tout comprendre il y a des choses pour faire avec une Bita Ronde et Muna, des fois tu dis écoute-moi Hachem je sais tout ce qu'il y a de toi c'est que du bien une personne doit transformer, doit travailler une Bita Ronde, on sait que quand une personne a une Bita Ronde forte il peut transformer les choses même si Hachem il a dit à lui tu vas savoir comme ça avec le Bita Ronde change les choses ça va changer de voire de dureté à rester de la bonté et là on apprend un message magnifique on peut demander des fois pourquoi Hachem mais ça dépend comment tu demandes pourquoi est-ce que tu demandes pour comprendre ou pour être contre ça et des fois les gens disent pourquoi tu fais comme ça ? ils ne veulent pas ta réponse ils veulent seulement pour demander comme ça Hachem on aura toujours cette Bita Ronde et demander pour comprendre tous les problèmes enlevés Shabbat Shalom